On va bien sûr évoquer dans un instant la mobilisation contre cette réforme des retraites. Mais d'abord, Olivier Véran, je voudrais qu'on revienne sur cette séance, une nouvelle fois agitée hier à l'Assemblée Nationale, ses bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti au président du groupe LR Olivier Marlex, qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux a présenté ses excuses. Mais franchement, est-ce que tout ça est bien digne d'un ministre ? Éric Dupond-Moretti, vous le connaissez. C'est un homme entier, c'est un homme d'honneur qui se bat pour le droit des victimes et qui reconnaît la liberté de pouvoir se défendre, et notamment la présomption d'innocence. Il l'explique, j'ai pas de raison de ne pas le croire. Il explique qu'il y avait des témoins autour de lui, qu'il a fait ce geste qu'il ne faut pas faire. On est d'accord, il ne faut pas faire qui plus est à l'Assemblée Nationale, qui plus est quand on est ministre. Il a reconnu, il s'en est excusé, mais il ne l'a pas fait à destination d'un parlementaire, il l'a fait à destination d'un principe qui est celui qui reviendrait à ne pas respecter la présomption d'innocence et à mélanger culpabilité et présomption de culpabilité. Est-ce qu'il faut qu'il soit sanctionné ? Le règlement de l'Assemblée Nationale, je le rappelle, ne prévoit pas de sanctions pour les ministres, contrairement aux parlementaires. Il faut qu'il soit sanctionné ? Je note qu'il s'est excusé, il était important qu'il le fasse deux fois, qu'il a expliqué que son geste ne ciblait pas le député, qu'il ne le fera plus, et que les débats ont pu reprendre dans l'hémicycle à l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas un peu compliqué quand on vous entend en plus depuis des semaines dénoncer l'attitude de député LFI ? C'est embarrassant, ça tombe mal, c'est gênant, vous le reconnaissez ? Il faut qu'on soit tous absolument exemplaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne, il faut qu'on se tienne et qu'on se comporte encore mieux dans le cadre d'un débat public, qu'on se comporte dans le quotidien. Il faut qu'on se tienne, ça veut dire qu'il a perdu ses nerfs ? Non, vous connaissez aussi Éric Dupont-Moretti, vous avez une idée de la personne qu'il est, quand je dis que c'est une personne entière et un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui est très engagé dans tout ce qu'il fait, pour les autres et parfois pour lui-même. Pas question qu'il démissionne, c'est ce que demandent certains au sein de l'opposition ? Oui, il a été ajouté, il a continué à présenter le texte et à le défendre au banc, un texte important qui n'a pas été adopté, mais qui vise à faire progresser la justice en matière de droits des femmes notamment, puisque c'est un texte qui avait vocation à empêcher quelqu'un qui a été condamné pour violences aggravées, notamment des violences conjugales, de pouvoir porter l'écharpe d'un élu de la République. Ce geste est d'autant plus mal placé que, certes, il s'adressait, dit le ministre, pas directement au LR, mais vous êtes en train quand même d'avoir besoin des LR, on est d'accord ? Ça ne va pas vous brouiller ? Non, il n'y a pas de brouille encore une fois, il ne faut pas mélanger la politique avec un geste d'emportement encore une fois inadapté dans un contexte particulier. Ce que je note, c'est que le Sénat cette nuit et la majorité sénatoriale, si vous avez vu, je vous lance moi-même sur les retraites, avec la majorité sénatoriale, a adopté elle-même un article, un amendement qui permet de montrer vraiment sa détermination à voter le texte de réforme sur les retraites, puisqu'il s'agit du fameux article qui repousse de deux ans à l'âge de départ, et donc ils se sont donné les moyens de faire en sorte que le texte puisse avancer. Mais ce n'est pas encore voté ? Non, il reste 75 amendements sur les 1400. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait là aussi une volonté d'obstruction parlementaire de la part de l'équivalent de la NUPES sénatoriale, une obstruction manifeste, ils ont déposé je crois 4000 sous-amende pendant la nuit. C'est l'équivalent de la NUPES ? J'ai dit équivalent politique, puisque c'est de fait, vous avez là les groupes qui composent, à l'exception de la France insoumise, qui n'a pas de groupe au Sénat et c'est tant mieux, c'est les groupes qui composent la NUPES au Sénat qui ont fait de l'obstruction. Alors concernant la mobilisation contre cette réforme des retraites, il y a cette mobilisation massive dans les rues. Hier, on rappelle les chiffres, 3 500 000 selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus en tout cas dans la rue que lors des journées précédentes. L'insert syndical appelle à deux nouvelles journées de mobilisation, une Sainte-Di et puis une la semaine prochaine, le jour de la commission mixte paritaire. Les leaders syndicaux demandent par ailleurs à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Ils vont lui envoyer une lettre dans les prochaines heures, les prochains jours. Est-ce qu'Emmanuel Macron va les recevoir ? D'abord, on va dire que le président de la République, en juin, il a reçu tous les syndicats. A l'exception de la CGT qui n'a pas voulu venir. Je le souligne quand même. Ensuite, le président de la République, il a lancé le Conseil national de la refondation. Où la CFDT est venue, la CGT à nouveau n'est pas venue. Ensuite, le président de la République, dans le respect des institutions, il a passé le ballon, si je puis dire, à la première ministre et au gouvernement, qui ont là reçu un grand nombre de fois l'ensemble des syndicats. Et pour le coup, la CGT d'ailleurs est venue. Et des améliorations ont été apportées au texte suite à ces rencontres, notamment en termes de pénibilité, de droits des femmes, des invalides, etc. Sauf que là, les syndicats disent qu'on n'a plus aucun contact, avec qui que ce soit d'ailleurs du gouvernement, ni avec des conseillers. Alors que dans d'autres conflits, ça existe. Il y a un moment où il va falloir se parler. Olivier Véran, on ne peut pas sortir. Je vais y venir. Donc ils vont être reçus ou pas ? Quand je disais que le président, il a passé ensuite le ballon au gouvernement, c'est qu'il a attendu que le texte ne soit plus examiné à l'Assemblée et pas encore examiné au Sénat pour intervenir sur le débat des retraites, c'est-à-dire en faisant ce fameux déplacement à Rungis dont on a beaucoup parlé. Et ensuite, il respecte les institutions. Le texte est actuellement au Sénat. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Et si les syndicats, qui depuis effectivement un certain nombre de semaines ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous, on est dans le dialogue. Donc vous êtes prêts, vous, à recevoir l'intersyndicale dans son autorité, vous, Olivier Véran ? Pas moi, c'est pas mon rôle de le faire, mais le gouvernement, l'exécutif, la porte de l'exécutif, est évidemment ouverte. Est-ce que ce ne serait pas un signe d'apaisement ? Mais attendez, on est dans le respect des institutions, c'est la Première Ministre et le gouvernement qui sont en train de mener ce texte dans son cheminement parlementaire. Donc vous me dites ce matin que l'Élysée ne recevra pas l'intersyndicale ? Mais je ne vous dis pas ça, je ne parle pas au nom de l'Élysée, je suis porte-parole du gouvernement. On vous dit que c'est notre rôle que de recevoir les partenaires sociaux et qu'on est non seulement prêts à le faire, mais désireux de le faire. Parce qu'on veut continuer de pouvoir discuter, travailler, et au-delà même des retraites, être capables de continuer à bosser sur des textes importants. Parce qu'il y aura aussi un après-retraite, et on veut parler du plein emploi, on veut parler du bon emploi, on veut parler de France Travail, on veut parler du télétravail. Et pour ça, on a besoin que le lien avec les syndicats, ce soit un lien qui soit fort. Donc on acte le désaccord sur les 64 ans. Mais ça fait un moment qu'on l'a acté, on ne se mettra pas d'accord là-dessus. Ils organisent des manifestations, des journées de grève, on le respecte. Vous faites le doron en attendant que ça passe, c'est un peu l'impression qu'on a. On ne fait pas le doron en fait, on bataille au Parlement actuellement pour trouver une majorité, comme les Français nous ont demandé de le faire, alors qu'on est en majorité relative, de chercher des accords. J'ai appuyé sur un bouton. C'est bon. De chercher des accords pour pouvoir identifier des majorités. Olivier Véran, la grève a été reconduite dans les raffineries. Depuis hier, plus aucun camion ne sort d'aucun site. Est-ce que vous envisagez des réquisitions ? Il faut bloquer les bloqueurs, disait Dimanche, ici même sur RTL, Bruno Retaillon. D'abord un concept général. Moi j'ai entendu des représentants de la CGT dire qu'on veut mettre l'économie à genoux. Moi je leur réponds, nous ce n'est pas l'économie qu'on veut mettre à genoux. Certains le disent, pas tous. Nous ce n'est pas l'économie qu'on veut mettre à genoux, c'est le chômage. Et comme l'emploi c'est la première des solidarités, ce qu'on veut mettre à genoux c'est aussi la pauvreté dans notre pays. Et on a un pays qui repart, qui crée de l'emploi, qui réimplante des usines. Je crois que les syndicats nous le demandaient. Mais sur l'essence, sur les carburants. On a réimplanté 80 usines, notamment des entreprises étrangères. Donc on retrouve de la société. Mais répondez s'il vous plaît sur l'essence, le carburant, c'est la préoccupation des auditeurs qui nous écoutent. C'est une préoccupation légitime. Le droit nous autorise à procéder à des réquisitions, si la situation devait se faire sentir ce que nous avions eu l'occasion de faire. C'est donc envisagé. À l'automne dernier, pas à l'heure à laquelle je vous parle. Si on prenait aujourd'hui un arrêté de réquisition, il serait annulé par la justice. Sauf qu'à l'automne dernier, on a attendu qu'il n'y ait plus d'essence. Et on se souvient de ces files d'attente. Vous avez retenu la leçon ? Vous savez, ce n'est pas de retenir la leçon, c'est de retenir la constitution. Vous savez, la constitution autorise, et nous le respectons, les manifestations et la grève. Et donc quand on veut intervenir comme État face à un mouvement de grève et de blocage, il faut qu'on le fasse en respectant le principe constitutionnel de pouvoir faire grève. Et donc il faut le faire avec proportionnalité et avec tact et mesure. Vous ne vous l'interdisez pas. On peut le faire. Le droit d'autorise à le faire, mais au bon moment. Il n'y a pas de pénurie. Ça n'arrivera pas pour l'instant. Je ne dis pas des phrases comme ça, s'il vous plaît. Je vous dis qu'il y a depuis hier des situations de blocage devant certains centres de dépôt, que les raffineries ne sont pas à l'arrêt, à l'heure à laquelle je vous parle en tout cas, et qu'on n'est pas dans une situation ce matin de blocage qui justifierait de procéder à des réquisitions, sans quoi de toute façon la justice les annulerait probablement. Pas de risque non plus de catastrophes écologiques, sanitaires, agricoles. J'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. Vous avez quand même compris, et je pense que ça c'est l'essentiel, que si la réforme des retraites est fondamentale pour notre modèle social, nous on fait aussi face au quotidien, et les Français, et je peux vous dire que c'est ce dont il me parle, a des nécessités de réformer la santé, de travailler sur le pouvoir d'achat, avec des annonces importantes de la grande distribution à la demande du gouvernement, et que tout ça nécessite aussi qu'on ait une France qui ne soit pas à l'arrêt. D'un mot, les députés renaissance qui ne voteront pas cette réforme, ils seront exclus, vous confirmez ? De façon générale, quand un député s'inscrit dans une majorité avec des éléments de programme fondamentaux, et qu'il fait campagne sur ce programme, et qu'il change d'avis une fois qu'il est parlementaire, c'est des situations qui peuvent conduire à des exclusions du groupe majoritaire. Il y a le budget et les grandes réformes. Merci beaucoup Olivier Véran. La porte du gouvernement est plus couverte, venez-vous de nous dire. Monsieur le porte-parole, d'où on conclut que celle du président de la République ne l'est pas. En tout cas, vous restez avec nous et vous êtes dans l'œil ce matin de Philippe Cavrivière.